Testez la troisième loi de Kepler en s'appuyant sur un code en langage de programmation Python. Je lis l'énoncé en repérant les informations utiles pour visualiser la situation. Le code Python suivant exploite les données astronomiques des satellites naturels de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto. L'exécution du code donne les résultats si contre. Avant tout, lorsqu'un extrait de code Python est donné, je commence par lire et analyser le code pour repérer sa structure et pour le comprendre. Donc les trois premières lignes ici correspondent au bloc d'entrée des données. Avec à la ligne 7, la définition de la liste appelée NOM qui regroupe les noms des quatre satellites. A la ligne 8, la liste A des demi-grands axes de leur orbite. Et à la ligne 9, la liste T de leur période de révolution autour de Jupiter. Ensuite vient le bloc d'instructions. Avec à la ligne 11, la définition de la variable N grâce à l'instruction LEN de NOM qui renvoie le nombre d'éléments de la liste NOM, soit le nombre de satellites, donc N égale 4. A la ligne 12 ensuite, on reconnaît la définition d'une liste en compréhension, qui est nommée K. Cette syntaxe, entrecrochée sur une seule ligne, permet de définir une liste à partir d'autres listes, à l'aide de la boucle FOR, de manière concise, et ainsi de rendre le code plus lisible. Ici, l'expression mathématique permettant de calculer les valeurs de la liste est à compléter, donc la liste K est à déterminer. Cependant, on sait grâce à l'instruction FOR I IN RANGE N qu'elle contient quatre éléments. En effet, range de N est la liste des entiers de 0 inclus à N exclue, donc range de N comprend N valeurs, soit 4 valeurs si N égale 4. Donc je sais que la liste K contient autant de valeurs qu'il y a de satellites. Enfin, les trois dernières lignes correspondent au bloc d'affichage des résultats, reconnaissable à la commande print, qui précise d'abord que les résultats seront affichés en unité SI, puis la boucle FOR I IN RANGE N, qui permet d'afficher pour chaque satellite son nom, suivi de deux points, puis la valeur correspondante de la liste K, dont le format d'affichage est imposé, avec deux décimales et en écriture scientifique. Donc voilà pour l'analyse préliminaire du code. Question A. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. La ligne 12 du code permet de calculer les quotients T2 sur A3. Donc je sais que la liste K définie ligne 12 doit contenir les valeurs des quotients T2 sur A3 associées au satellite. Complétez cette ligne de manière à ce que les résultats donnés ci-dessus s'affichent à l'exécution du programme. Donc je sais que les résultats doivent être affichés en unité SI. Donc on me demande de compléter les instructions définissant la liste K afin de calculer les valeurs des quotients T2 sur A3 en unité SI. Je repère alors les données utiles pour répondre à la question. Pour compléter cette ligne 12, j'ai à la ligne 8 les valeurs des demi-grands axes en 10 puissance 8 mètres et à la ligne 9 les valeurs des périodes de révolution T en jour. Donc je complète le code par l'expression du quotient en effectuant les conversions d'unités. Afin d'afficher les résultats en unité SI, la ligne 12 définissant la liste K des quotients T2 sur A3 s'écrit. Donc pour chaque satellite I, la période de révolution que j'écris T entre crochets I qui sera exprimée en jour. Donc pour la conversion d'unités, je multiplie par 24 heures par jour, puis par 3600 secondes par heure, de manière à avoir la valeur de la période exprimée en secondes. Donc pour passer au carré, pour l'exposant, j'utilise deux signes multipliés à la suite. Donc voilà pour T carré, divisé maintenant par AQ, donc pour chaque satellite I, la valeur de son demi-grand axe A entre crochets I, multiplié par 10 puissance 8, que j'écris 1, petit e, 8 pour l'écriture scientifique, et ainsi la valeur du demi-grand axe est bien exprimée en mètres, puis exposant 3, deux signes multipliés 3. Si j'ai accès au fichier Python, je peux valider cette proposition en complétant puis exécutant le programme et en comparant les résultats à ceux de l'énoncé. Donc j'ouvre le fichier Python, puis je complète la ligne 12 du code avec l'expression proposée, j'exécute le programme, et je vois que les résultats affichés correspondent bien à ceux donnés dans l'énoncé, donc l'expression proposée est correcte. Question B Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande de justifier que les données relatives aux satellites de Jupiter permettent de vérifier la troisième loi de Kepler. D'après le cours, la troisième loi de Kepler nous dit que le quotient du carré de la période de révolution T d'une planète par le cube de la longueur A du demi-grand axe de son orbite est égale à une même constante pour toutes les planètes du système solaire, ce qui se traduit par l'expression Td sur A cube égale k égale constante. Donc ici on me demande de vérifier que Td sur A cube égale constante pour les satellites de Jupiter. Je repère les données utiles pour répondre à la question. D'après la question précédente, les valeurs affichées à l'exécution du programme sont celles du quotient T2 sur A cube, et on remarque qu'on obtient quasiment les mêmes valeurs pour tous les satellites de Jupiter, donc on peut conclure que la troisième loi de Kepler est vérifiée. Donc je rends compte de l'interprétation en faisant des phrases courtes et en utilisant un vocabulaire précis et adapté. Les résultats affichés à l'exécution du programme montrent que la valeur du quotient T2 sur A cube est identique pour tous les satellites naturels de Jupiter. En effet, j'ai T2 sur A cube égale 3,1 fois 10 puissance moins 16 seconde carré mètre moins 3. Donc la troisième loi de Kepler, énonçant que le quotient T2 sur A cube est constant pour les planètes du système solaire, est ainsi aussi vérifiée par le système de satellites en orbite autour de Jupiter. Donc voilà pour le test de la troisième loi de Kepler. Merci. 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 Merci.